Alors aujourd'hui nous allons faire un plat particulier, les pieds de cochon. Alors pour faire le pied de cochon. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop cuisiner, qu'on n'aime pas trop. Je vais essayer de faire une recette qui permettra de découvrir le pied de cochon un peu différemment, dans un aspect différent. Dans la recette je vais faire la même base et sur cette même base je vais faire deux finitions différentes. Je vous ferai voir, vous verrez en fin de vidéo. Si ça vous plaît, vous me direz en commentaire si ça vous convient, si ça vous plaît, si c'est original ou pas. Alors vous prenez des pieds de cochon. Moi j'ai des pieds de cochon, je les ai passés aux chalumeaux pour enlever tous les poils. Mais si vous voulez les acheter dans le commerce, elles sont bien nettoyées déjà, ça suffira. Je les ai tout nettoyés. J'ai pris un peu des chines parce que les chines ça va permettre d'avoir un peu plus de mâche dans la partie qu'on va couper quand ce sera terminé. Et voilà, ce n'est pas obligatoire mais moi je trouve que ça fera un peu plus de vie à l'intérieur. Ce sera un peu différent. Alors dedans, je vous montrerai plus tard, je vais prendre des capres, je vais prendre des cornichons, je vais prendre du persil, je vais prendre de l'ail, je vais prendre un morceau, ça, ça va être pour la cuisson, ça va être, vous ne pouvez prendre que du verre si vous voulez, du poireau, bon là j'ai une partie du poireau, je le mettrai dedans, je mettrai un morceau de thym, je mettrai des carottes, je mettrai du céleri, de l'ail, des clous de girofle et des feuilles. Voilà, on va passer à la cuisson. Alors il vous faut un grand plat pour faire cuire tout ça parce que c'est quand même assez conséquent. Moi ce que j'ai fait, c'est que je prends un plat qui est long comme ça, dedans j'ai fait cuire mon poulet, du coup je ne l'ai pas tout nettoyé, ça va me permettre de faire comme si c'était un bouillon, j'ai laissé un peu de graisse au fond. Je vais mettre mes morceaux, tous les pieds, au fond, avec la viande. Je mets mes aromates, je vais mettre mon thym, les carottes, les carottes on s'en servira après à la fin. C'est le riz. Le poireau, je vais le couper, voilà, et là une fois qu'on en est à cette étape, on va passer à la cuisson. La cuisson, donc je vais rajouter de l'eau, je vais recouvrir bien bien d'eau et on va partir sur une cuisson qui est longue quand même. Il va falloir au moins deux heures et demie. Il faut que pour la cuisson, une fois que la cuisson elle est prête, c'est quand le pied, on peut vraiment le défaire, on peut vraiment le défaire tranquillement quand on enlèvera les eaux. Là, il sera prêt. Mais voilà, je vais mettre de l'eau, donc de l'eau à couvert et une cuisson longue. Écoutez, on va continuer comme ça. Allez, merci. Voilà, là on passe à la cuisson. J'ai rajouté un peu de sel. J'ai oublié de vous le dire. Et vous voyez que l'eau, j'en ai mis à bord. Quand il va y avoir les premières ébullitions, je vais prendre la cuillère et il faut retirer toute l'écume qui va se former sur le bord. Voilà, il faut enlever l'écume. Et voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre. Terminé. Voilà le rendu. Là, j'ai terminé. La cuisson, elle a duré à peu près deux heures et demie à peu près. Deux heures et demie, trois heures à feu doux. Là, je l'ai laissé un petit peu refroidir. Autrement, ça va être difficile à les nettoyer. Mais bon, ça reste encore chaud. On les sort. Alors, le but, c'est de les dépiauter complètement. On les dépiaute. On enlève l'excédent. On enlève tous les os et on met ça de côté. On va réserver. Je ne peux pas mettre les doigts encore. Bon, ça, c'est plus simple à faire. Je fais des petits morceaux. Je vais tout sortir. Ce sera plus simple. C'est sûr que manger les pieds de cochon comme ça, ça peut donner moins envie. Moi, j'aime bien. Alors qu'une fois qu'ils vont être retravaillés et tout ça, ça sera plus simple et plus joli. Les personnes qui n'aiment pas les pieds de cochon, franchement, c'est très, très bon. C'est gélatineux. C'est très bon. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Donc, le fait de rajouter un peu de viande, comme j'ai fait tout à l'heure, ça va rajouter un peu plus de consistance dans les morceaux. Très bonne odeur. Le jus, vous pouvez le garder aussi parce qu'il est très gélatineux. Si vous faites des pâtés en croûte ou quoi, il faut le garder. C'est ce que je vais faire, je crois. Il faut l'éclaircir. Vous le nettoyez. Il faut l'éclaircir. Il faut le passer dans une étamine. Ça va permettre d'enlever toutes les impuretés. Et ça vous permettra d'avoir un bouillon très clair et franchement super. Il faut rien jeter. Il faut garder tout. Tout sert. Allez, je vais récupérer tout ça. Les carottes, on va les garder aussi. Je les enleverai tout à l'heure. Je vais les garder. Ça va me servir pour tout à l'heure. Elles sont bien cuites. Elles sont cuites dans le jus. Allez, ça, je vais mettre ça de côté. Ah, c'est le brouillard. On ne voit plus rien. Allez, il faut s'organiser là. C'est un peu chaud, mais ça va. Voilà, on récupère tout. Bon, écoutez, je crois que je vais continuer tout seul. Vous n'allez pas m'aider. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est simple. Après tous les morceaux, quand je vais les avoir, quand je les ai terminés, je les coupe grossièrement. Un petit morceau. Parce que si je veux avoir quelque chose de fin, des petits palets, tout à l'heure, des petites quantités, il faut que ça soit coupé fin quand même. Voilà, des petits morceaux comme ça, ça ira, je pense. Ça devrait faire l'affaire. Allez, j'ai du travail. Allez, à tout à l'heure. Allez, plus que le dernier. Faire voir un petit peu comment c'est. Bah, c'est très gélatineux. Il y a beaucoup d'os. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre de morceaux d'os à l'intérieur, bien sûr. Donc, il faut prendre son temps et enlever doucement. Il y a beaucoup de petits os. Et après, on met tout de côté. Après, il y a un ligament. Je ne sais pas ce que c'est un tendon. Celui-là, il est très épais. Celui-là, il est très épais, il est très dur. Donc, celui-là, je ne le mets pas. Si c'est pour mastiquer, ça ne sert à rien. Donc, voilà, j'enlève surtout la peau et la petite graisse qu'il y a un peu de partout. C'est le côté gélatineux qu'on aime, en fait. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous ne mangerez pas ou si ça a permis de vous donner une idée de quelque chose à essayer. Si ça vous a donné l'envie de faire, on va dire. C'est relativement long à nettoyer. C'est pour ça que j'en ai fait pas mal. Je les ai mis de côté, je les avais congelés. Et ça permet de, une fois qu'on en a quelques-uns, de les faire. Parce que là, si vous ne voulez pas en faire autant, il vous faut au moins deux pieds, quoi. Pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Parce qu'un pied, ça ne fait pas beaucoup. Regardez, là, il n'y a pas grand-chose. Là, ça change du pâté en croûte de la semaine dernière. Après, là, on prend un couteau et on le coupe fin. Voilà. On réserve de côté. J'ai sorti le poireau, je l'ai mis de côté. Je l'ai coupé fin aussi pareil, je l'ai gardé. Je vais prendre les carottes. Les carottes, je vais les mettre de côté. Je vais les réserver. Comme ça, je vais tout mettre sur le côté. Je vais les nettoyer. On va pouvoir faire l'assemblage. Parce que là, ça fait gras. Par contre, ça, il faut le faire dans un local ou alors dans la cuisine. Il faut faire attention avec la dame. Parce que votre femme, elle va craquer. Voilà, on a terminé. Je me suis un peu lavé les mains. On a nettoyé un petit peu le plan de travail pour travailler plus tranquillement. Alors là, je viens de peser ma viande. Alors la viande, les pieds, j'en avais pour 3,4 kg. Pour vous dire que ça réduit énormément. J'avais 3,4 kg de pieds. Et là, je me retrouve avec 1,350 kg. Donc ça réduit énormément. Pour vous dire que si vous voulez en faire, il en faut quelques-uns. Alors là, maintenant, je vais rajouter mes carottes. Alors là, honnêtement, c'est un peu du pif. C'est un peu du pif. Moi, j'aime bien les carottes. Ça fait un petit peu le côté sucré. Ça fait sympa. Et ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais je vous donnerai les ingrédients en dessous. Vous verrez les ingrédients en dessous. Vous mettrez en fonction si ça vous plaît ou pas. Alors là, c'est bon. C'est nickel. Je vais rajouter mon persil et mon ail. Ça fait un peu un genre de persil, mais avec les pieds. Là. Après, je vais rajouter les cornichons. Les cornichons. Le cornichon, moi, j'aime bien. Ça va donner un petit peu d'acidité. Ça va être sympa. Et légèrement de capre. Pas énormément, mais juste un petit peu. Voilà. Alors, ça fait pas envie. C'est pas mieux que tout à l'heure. Ah, les pieds comme ça, c'est pas... Mais moi, je vous dis que quand vous allez essayer cette recette, ça va vous plaire. Je suis sûr. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire... On va rajouter notre sel et notre poivre. Là, le sel, je mets à peu près 20 grammes de sel par kilo. Donc, j'ai tout pesé. Et le poivre, c'est à peu près 6 grammes par kilo. Le sel, 20 grammes, ça fait beaucoup. Mais le souci, c'est que les pieds, c'est quand même fade. Il faut... C'est pour ça qu'on va beaucoup dans les extrêmes d'acidité avec le... 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 Le cornichon. Et après, au niveau de la selaison. Il faut quand même que ça... Que ça pepse, quoi. Que ça... Que c'est du goût, quoi. C'est pour ça que... Vous verrez que moi, mes recettes, je sale pas trop, trop. Mais ça, quand même, il faut... Il faut quand même que ça soit bien relevé. Et au niveau du poivre aussi. Suite à ça, je vais rajouter un peu de jus. Ça va permettre de... De... Comment dire... Ça va permettre de rajouter un peu de collagène qu'il y a à l'intérieur. De la gelée naturelle qui est sortie de mes pieds. Ça va permettre de coller, en fait. C'est un genre de liant naturel. Comme ça, il y aura une meilleure tenue au niveau de mes boudins. Tant qu'on voit que ça absorbe. Vous voyez que là, il n'y a pas de jus qui sort. Ça absorbe. Donc, tant que ça absorbe, jamais. Là, tout simple. J'ai pris un bocal pour les... Pour la stérilisation. J'ai mis... J'ai mis du... Du plastique à l'intérieur. Ça va permettre... Du cellophane. Ça va me permettre de le démouler plus facilement. Parce que j'ai peur que... Ça m'est arrivé que... Je n'arrivais pas à le démouler. Ou je galerais à le démouler. Là, au moins, ce sera plus simple. Et on le met dedans. Quand on arrive à cette étape, je vais rajouter du bouillon à l'intérieur. Ça va permettre de le coller complètement. Donc là, on le met de côté. Après, je le mettrai au frigo. Et je vais vous faire voir mon deuxième essai. On prend le film plastique. On le pose. Allez, on prend... De la farce. On va en faire des plus petits morceaux. Des plus petits boudins. Voilà. Un tout petit peu plus petits. On va faire d'autres comme ça. Allez, on continue. Voilà. Ils sont terminés. On va les laisser reposer la nuit. J'en ai fait plusieurs grosseurs. Plusieurs diamètres différents. Allez, je vous montre le résultat. Ça a passé la nuit. Donc, je l'ai mis dans mon bocal. Je l'ai sorti. J'avoue que j'ai un peu galéré pour sortir. Heureusement que j'avais mis le plastique. Parce que autrement, je ne sais pas si j'aurais réussi. Alors là, c'est un gros format. Je l'ai fait comme ça. Ça va être juste pour couper des tranches en fait. Ça va être pour couper des tranches. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça ? On voit bien les carottes, les cornichons, tout ça. C'est excellent. Voilà. Donc ça, j'ai voulu le faire comme ça. En coupant des tranches. Bon, ça ne se coupe pas net comme saucisson. C'est la gélatine qui fait l'ensemble. Il faut y aller doucement. Doucement. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire des incontenants. Pour que la gélatine, elle puisse rester à l'intérieur. Donc vous voyez, même avec ça, ça reste. Mais bon. Ça restera quand même très très bon. Peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus de gélatine. Mais le résultat, j'ai goûté. C'est super bon. Voilà. Franchement. Ça fera des tranches. Vous mettez ça sur du pain. Voilà. Ça, c'est la première présentation. Et après, je vais vous montrer une autre présentation qu'on peut faire. Alors, je vais remettre tout ça là-dedans. Ça, ça va être pour déguster entre amis. Et je vous montre la deuxième présentation. Je mets ça au frigo et j'arrive. Pour la deuxième présentation, vous voyez que là, c'est comme je les ai mis hier. C'est plus petit format. On va essayer de les paner. Donc, il faut essayer de couper des morceaux. On va voir si j'arrive à les faire plus fins. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je les coupe un peu plus gros. Et après, on les recoupera au milieu. À la limite, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà. Ça fait sympa. C'est pour ça qu'en fait, il faut mettre le jus de cuisson. C'est aussi qu'il y a toute la gélatine à l'intérieur. Et ça permet de faire des parties beaucoup plus compactes qui se tiennent. Là, peut-être, j'en ai peut-être pas assez mis. La dernière fois que je l'ai faite, ça a donné mieux que ça. Mais bon. Ça va être bon. Ne vous inquiétez pas de toute manière. Quand c'est de l'artisanal, de toute manière, quand on fait soi-même, ça peut pas être parfait comme dans le commerce. Mais le résultat, du moment que le goût est lié, après l'aspect, c'est pas bien grave. Après, si chez vous, ça tient moyen, pas trop trop, vous pouvez essayer de le mettre. Je dis ça parce que je pense à ça. Peut-être au congélateur, que ça prenne un petit peu. Allez, on va essayer. Vous le trempez dans la farine. Après, dans l'œuf. Et après, dans la panure. Allez, un petit bain. Un petit bain à la température 5,90. Je vais les laisser, je les laisse à peu près 3 à 4 minutes. De toute façon, c'est cuit. C'est juste pour faire dorer. C'est terminé. Ils sont bien dorés. Après, la chapelure, elle est déjà un peu foncée. Donc, je vais les prendre avec la main. Sur un papier absorbant. Alors, si ça ne donne pas envie. Honnêtement, c'est rare que je mange quand je fais des vidéos. Mais là, tout à l'heure, j'ai craqué. Je n'ai pas pu hésiter. Je voulais voir absolument ce que ça allait donner. Et je confirme, c'est une tuerie. Le travail est terminé. C'était pour... Je voulais vous montrer le résultat de ma préparation au niveau du pédoport. De deux manières différentes. C'est vraiment super. Je pense que le résultat... Vous voyez bien le résultat. Alors, il y a une partie qui est plus croustillante, plus agréable. Qui est frit. Et après, une partie un peu plus simple. Qui peut se manger avec la moutarde. Voilà. J'ai fait aussi, pour accompagner ce qui est super. Une sauce grébiche. Je pense que vous devez connaître la sauce grébiche. Si vous ne la connaissez pas, je vais la mettre en... Je vais faire une autre vidéo. Comme ça, je vais vous la présenter. Bon, j'ai eu un petit souci avec la caméra. Mais vous verrez dans la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai investi dans des caméras et des micros pour avoir une qualité un petit peu mieux pour les vidéos. Mais bon, elle m'a lâché un petit moment. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait partie des aléas. Je vous remercie. Vidéo qui sera un peu longue. Mais écoutez. Je voulais vous faire partager le pied de porc. Une partie qui n'est pas chère. Et qui est... Voilà. Qui permet de faire des trucs sympas avec. Allez. Je vous remercie. Encore merci pour tous les abonnés. Je vous remercie. Bon appétit. Allez. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501